Un livre qui cherche à la fois à essayer d'explorer le nombre absolument incroyable de contre-vérités qui ont été prononcées sur Lacan, et sur l'homme, et sur l'enseignement, la façon dont beaucoup sont passés absolument à côté de ce qu'il apportait de radicalement neuf et d'une actualité encore très 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 vive en ce début de XXIe siècle, et à la fois d'essayer de dresser un portrait de lui à partir de ce que sa biographe Elisabeth Rudinesco avait laissé de côté, à savoir ce qu'il disait de lui-même. L'enseignement de Lacan, je pense que ce qui reste très difficile à admettre aujourd'hui, c'est le franchissement qu'il a accompli au milieu des années 60. Finalement, Elisabeth Rudinesco, mais ils sont très nombreux dans son cas, a une admiration, un respect, elle rend un très grand hommage à son enseignement jusqu'au séminaire 11, c'est-à-dire tant que Lacan suit Freud, tient la main de Freud, fait ce qu'il appelle jardin à la française des voies tracées par lui, et met donc son enseignement autour, élabore son enseignement autour du point pivot qui est le nom du père. Tant que c'est l'ordre symbolique qui est au premier plan, le structuralisme, ce qu'il a appelé le point organisateur de l'ordre symbolique qui est le nom du père, il est suivi par non seulement les intellectuels de son époque, mais par les intellectuels d'aujourd'hui encore. À partir du moment où il est retiré de la liste des didacticiens de la Société française de psychanalyse, où il décide de quitter cette école, de fonder la sienne, l'école freudienne de Paris, à partir de là, finalement, il élabore quelque chose de très différent, qui est une espèce de recherche pour essayer d'aller au-delà du point où Freud s'est arrêté. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il élabore, c'est qu'on ne peut pas parler du nom du père, mais qu'au fond, le nom du père, n'importe quel signifiant, peut en tenir lieu pour un sujet. Et il organise donc son enseignement en allant au-delà de l'Oedipe, au-delà de ce que Freud avait apporté, et en pluralisant les noms du père. Et ça, c'est un mouvement qui reste inacceptable pour tous ceux qui croient, au temps long de l'histoire organisateur du monde, à la continuité entre passé, présent et futur, à une histoire des idées dans laquelle prévalent les généalogies, l'affiliation, la transmission, l'héritage, dont Elisabeth Rudinesco fait partie, alors qu'au fond, ce que met Lacan en avant à ce moment-là, c'est le caractère absolument singulier de chaque être parlant, et le fait que c'est la rupture qui doit prévaloir sur la continuité, la discontinuité qui doit prévaloir sur la continuité, et dans le même temps, et c'est là où le mouvement est assez complexe, le fait que, finalement, la clinique ne peut plus s'organiser en grandes entités bien rangées dans des cases, mais que, bien au contraire, on a affaire à des nouages qui sont particuliers à chaque sujet. Et si on ajoute à ça le fait que c'était une personnalité assez peu conforme aux idéaux de notre temps, on comprend qu'il continue à susciter une hostilité assez violente. Je pense qu'il s'agit d'un choix absolument délibéré de Lacan, le choix qu'il a fait, à partir d'un certain moment, qui est à peu près contemporain à celui que j'évoquais tout à l'heure, de recourir à un mode d'énonciation qui ne soit pas accessible à tous, et qui suppose, pour s'y confronter, de le lire. Il y a ce passage absolument incroyable où il est interviewé pour la télévision, dans cette émission qu'il a ensuite appelée télévision, où il dit « je ne parle pas pour que les idéaux me comprennent ». Il ne voulait absolument pas que l'enseignement de Freud et le sien soit accessible sous forme de comprimés, parce qu'il savait très exactement à quoi ça allait aboutir et qui est exactement ce à quoi on assiste actuellement, c'est-à-dire un ravalement de la psychanalyse au rang d'une thérapie parmi toutes les autres et on vient parler et hop, ça va mieux. Et il ne concevait pas la psychanalyse comme ça, il refusait absolument que ça passe dans le discours commun sur le mode de la facilité. Et effectivement, pour lire Lacan, il faut s'y coller, quoi. Il faut s'y confronter avec un texte qui est difficile, allusif, bourré de références multiples. Mais si on accepte ne serait-ce que de faire ça, c'est-à-dire d'aller voir de plus près, à chaque fois, à quoi il se réfère, ça c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...